Dossier en main, ils étaient quelques-uns à patienter ce matin avant leur audience au tribunal. Au total, 86 demandes de radiation étaient examinées concernant Bastia. Elles provenaient en grande majorité d'un soutien de Jean-Sébastien de Casalte. Cette dame est venue défendre sa mère. Elle ressort en ayant eu gain de cause après que la demande de radiation ait été retirée. Pour ma mère, ça a été un peu compliqué. Elle lui expliquait pourquoi elle était réunie, demandait tous ses papiers à 88 ans. Ça a été un peu difficile. Mais maintenant, tout est rentré dans l'ordre. Si le nombre de recours déposés n'était pas disproportionné, il ciblait en majorité des soutiens de Pierre Savede. Dans un communiqué, le maire et son équipe dénoncent, je cite, « des pratiques clanistes ». Dans le viseur également, un colistier de Paul-Félix Benedetti, ce qui a suscité un échange avec Jean-Sébastien de Casalte qui reconnaît sa maladresse. Ciblées aussi les listes d'Éric Simone et de Filippo de Carlo. Mais finalement, tous ces recours ont été retirés. Il y a des petits coups bas qui se font. Mais je répète, ils ont tous besoin de ça parce que ça fait partie de leur vieux monde politique. Moi, je m'en fous, je ne calcule personne. Je fais mon petit chemin de petits candidats, comme ils disent. Après, je m'en fous. C'est des vieilles pratiques du passé, ça. Ces derniers jours, une polémique a enflé. Un proche collaborateur de François Tati aurait envoyé, sous le nom d'une fausse société, Bastia Mobile, des courriers en recommandés à des électeurs bastiés. L'objectif, vérifier s'ils étaient bien résidents ou non de la commune, ciblé Jean-Sébastien de Casalte à Esquive. Je ne suis pas comptable d'agissements que je ne peux en rien contrôler. J'ai bien évidemment pris connaissance de cette polémique, mais je ne peux pas vous en dire plus que ce que les médias ont rapporté. Vous dénoncez ces méthodes ? Pour ma part, je suis dans la transparence. Lorsque je me trompe, je le reconnais. Les radiations et les inscriptions, c'est un temps fort de la vie électorale, particulièrement dans les petites communes, où cela peut faire basculer l'élection.